Musique 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 Hey hey tout le monde c'est Gambero972 et on est là pour un petit tutoriel sur Adobe Photoshop Aujourd'hui alors aujourd'hui je vous vois apprendre un petit quelque chose différent de tous les jours aujourd'hui ça sera pas comment faire tel effet mais ça sera vraiment de faire une image au complet alors aujourd'hui on va faire cette image qui est plutôt pas mal voilà avec un texte vraiment sympa et un fond de prairie ou de ce que vous voulez en général moi j'ai pris une prairie parce que ça donne un côté un petit côté relaxant à cette image avec des couleurs assez chaudes comme du gros enfin des tons de rouge des tons assez forts d'orange et de jaune voilà alors on va commencer alors pour des images vous avez vous êtes pas obligés de prendre mon image mais je vais mettre je vais mettre dans la description euh ces quatre images qui sont qui sont celle-ci celle-là celle-ci que j'ai pris et puis celle-là qui est un peu petite mais bon on devrait faire l'affaire donc moi je vais prendre la même hein mais par contre d'abord on fait nouveau alors 1920 par 1080 ou euh si vous voulez travailler dans un truc beaucoup plus grand vous faites euh 2560 2560 par 1440 mais c'est vraiment pas c'est vraiment pas utile quoi moi je préfère du 1080p standard c'est déjà bien voilà ok donc on fait fichier importer et ce qu'on va faire c'est on va importer notre notre arrière-plan donc moi je vais prendre une image que je veux celle-ci double clic ou ouvrir vous voyez qu'elle ne correspond pas aux mêmes mesures donc ce qu'on va faire c'est on va simplement l'étirer là tac on vérifie qu'en bas elle se colle bien pareil en haut et on fait entrer pour valider voilà on a notre arrière-plan alors je vais ouvrir le je vais ouvrir le 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 projet de que euh heu euh je sais pas c'est lequel euh euh j'en ai fait tellement maintenant que je trouve le projet bon c'est pas grave je vais juste importer parce qu'en fait je voulais vous faire un petit ouais non ouvrir voilà ça c'est alors le fond original image finale je ne vais pas couvrir tout ce qui est color correction parce que c'est un petit peu long et puis c'est embêtant alors après ça va vous faire vous débrouiller un tout petit peu je vais vous montrer des basiques mais c'est vraiment très simple donc d'abord on va on fait clic droit pixeliser le calque pour avoir un calque normal avec lequel on puisse faire ce que l'on veut absolument ce que l'on veut donc en premier lieu il n'y a pas grand chose à faire à part le texte donc on va prendre notre petit texte ou en pressant la touche T et je vais taper ici votre texte alors la police ne paniquez pas la police vous la connaissez peut-être d'autres non donc je vais la mettre dans dans la description de la vidéo et un lien aussi bien sûr vers cette police c'est la police alors attendez c'est euh j'ai oublié c'est en m voilà marcel script alors vous pouvez voir que je vais donner le lien vous avez deux types de marcel vous avez le texte et vous avez cet effet de cette sorte de ligne en dessous en fait donc ce que j'ai fait j'ai mis Lucien Wicks junior un point et après j'ai rajouté ceci qui correspond à un point ici alors ce qu'on fait c'est qu'on ça c'est en marcel script donc on tape ici enfin on met la main là et on descend à marcel swashes et on met par exemple un L alors forcément c'est pas c'est pas proportionnel donc ce que je vais faire c'est qu'on surligne alors moi je mets un L ça peut être un M ça peut être un K ça peut être ce que vous voulez chaque lettre est différent donc après ça vaut de voir moi je vais prendre le pourquoi pas après vous avez vous choisissez celui que vous voulez c'est vraiment votre choix en fait ils sont tous différents moi je vais prendre celui là tiens le K donc ce qu'on fait c'est qu'on surligne et on change la taille la taille désirée ou pas trop voilà en rappelant que c'est un seul et même texte donc alors pour le mettre bien au centre on fait contrôle clic sur les deux calques tac tac enfin voilà vous avez celui à sélectionner vous faites contrôle clic sur celui-là du noir vous sélectionnez l'outil pour bouger outil déplacement en appuyant sur V ou en cliquant ici tout simplement alors vous avez ces options qui apparaissent ici donc là c'est pour aligner au centre horizontalement et aligner au centre verticalement donc vous êtes sûr que votre texte il est parfaitement aligné au milieu alors vous me dites oui c'est bien beau le texte il est noir mais dans cette image il est transparent mais en fait c'est assez simple vous avez ici vous avez quelque chose qui dit opacité et un autre qui dit fond alors d'abord on va appliquer les différents effets au texte donc c'est assez simple on va faire double clic alors on va mettre d'abord contour le contour il est en blanc pour faire ressortir alors 3 pixels extérieur alors la position c'est extérieur vous avez intérieur, centre moi je vais laisser extérieur mode de fusion normal opacité 100% ou après si vous voulez le baisser vous pouvez le régler type de remplissage couleur alors vous voyez qu'on a déjà ce petit côté blanc là du texte donc après on fait encore double clic l'heure externe vous voyez qu'en général il ne se passe rien à moins d'avoir un fond noir donc on ne voit rien c'est parce que le mode de fusion on a la couleur c'est à dire un jaune très 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 pâle voire blanc et en superposition on va le mettre sur normal vous me dites mais on ne voit toujours rien c'est normal parce qu'il est seulement sur 5 pixels c'est à dire 3 fois rien on ne le voit pas du tout donc on va augmenter l'opacité on va augmenter la taille et puis vous pouvez voir qu'on voit vous pouvez voir qu'on voit quelque chose déjà donc on va changer la couleur on va mettre un orange assez fort ouais entre rouge et pas trop rouge ni trop jaune non plus un petit orange après vous pouvez à l'après on rajoute un petit peu de grossi alors en fait c'est assez simple si je mets 0 pixels et grossi de 65% ça ne fait rien si je mets 1% ça va augmenter cette taille de 65% en théorie normalement voilà donc ce qu'on fait c'est qu'on joue avec la taille et le grossi la taille c'est plutôt un flou alors que le grossi c'est vraiment quelque chose d'assez dur voilà quelque chose dans le genre on baisse le grossi on en prend la taille voilà on a déjà ce côté orange et blanc qui est plutôt pas mal donc on va le baisser un tout petit peu parce que c'est vraiment juste ça se voit à peine après on a une espèce de je ne sais pas si vous voyez d'ombre là rouge alors ça c'est la caractéristique de biseau et estampage alors vous voyez voir que c'est blanc et noir par défaut donc on va changer les couleurs alors si je me rappelle bien c'est rouge en haut et un petit orange en bas on va dire vraiment on ne voit pas grand chose donc c'est normal le rouge il est sur superposition on va le mettre sur normal et le produit on va le mettre sur normal aussi voilà donc après on augmente un peu la profondeur le flou on va l'augmenter un peu aussi et la taille on le bouge un tout petit peu pour le flou voilà après vous pouvez changer l'opacité du rouge c'est à votre goût je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de le faire exactement comme moi parce que votre texte c'est sûrement différent votre fond aussi donc ça ne va pas coller vous pouvez le faire en bleu en vert comme vous voulez le résultat sera toujours le même donc il faut que j'augmente un peu plus parce que vous voyez vraiment que là ça voilà hop là on augmente la taille pas trop alors c'est vrai qu'il est très sensible manuellement avec les flèches de la souris et on augmente un peu la taille du flou et après alors on réduit un peu le contour parce qu'il est un peu gros voilà c'est juste pour faire genre que voilà quoi après après on a on a une mais vraiment quelque chose très 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 léger c'est une lueur interne qui sera faite d'orange alors toujours ça tourne toujours autour des mêmes couleurs superposition on change à normal voilà opacité alors le maigri normalement on le met au centre ou au contour ouais c'est contour après taille on augmente un peu la taille voilà genre 15 pixels selon la taille de votre texte et vous baissez l'opacité donc voilà donc je récapitule on a biseau et estampage les couleurs sont rouges et oranges le contour il est blanc d'un rayon de 2 pixels ou plus selon la taille de votre texte ça dépend lueur interne un orange encore une fois avec une opacité assez faible mais vraiment faible une taille de 15 pixels et un maigri de 17% alors source contour et technique plus tamisé le reste en bas on va pas le toucher et finalement on a une lueur externe pour créer cette espèce petite lumière lumière orange autour orange toujours pour ne pas changer mode de fusion normal opacité 60 62% à vous de voir taille 20 25 pixels grossi 10% à peu près ok donc après on va faire le petit truc magique de ce texte qui est le fond en fait cela consiste à effacer le texte mais à garder des effets attention voilà vous avez votre 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 texte comme si rien n'était donc après vous me dites ouais mais là ce côté là c'est beaucoup plus pétant et tout machin donc on a le choix soit on duplique et on garde ça comme ça soit on modifie donc moi je vais modifier 2-3 trucs vite fait l'ur externe je vais la mettre plus claire je vais rajouter d'un jaune voilà l'ur interne on va mettre quelque chose de plus pétant quelque chose toujours autour de l'orange le biseau je vais changer je vais mettre quelque chose de plus clair pareil pour le rouge un petit rouge un peu plus clair toujours assez foncé et on fait ok donc on a le même texte quasiment voilà on monte un peu la taille voilà donc après une fois qu'on a notre texte on voit que c'est vraiment pétant alors il y a un détail à observer c'est que vous voyez là on voit à travers c'est net mais là on voit autour c'est flou on va faire ceci très simplement alors pour ne pas faire de bêtises et pour être sûr de pouvoir revenir en arrière vous allez faire clic droit sur votre texte et vous faire dupliquer calque alors si je trouve sinon on devra faire avec le clavier dupliquer le calque alors en tant dupliquer en tant que votre texte copié voilà on fait ok vous avez deux fois votre texte alors après ce qu'on va faire c'est clic droit pixeliser le texte alors le texte il comptera plus comme une une comme comme un texte il comptera comme un calque donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre vous avez normalement ceci donc vous allez faire clic droit et vous allez prendre outil baguette magique dans tolérance on va mettre on va mettre 50% lissage pixel continu et échantillon ponctuel alors vous prenez ceci pour c'est à dire si je fais clic là je peux rajouter un autre ainsi de suite donc ce qu'on va faire c'est qu'on va zoomer un peu en maintenant ctrl alt et en avant avec la molette de la souris et on sélectionne l'intérieur des lettres on fait celui-là vu qu'il est grand tac déjà fait alors je vais aller assez vite on sélectionne l'intérieur du texte normalement il fait la plupart du travail pour vous donc vous avez trois fois rien à faire voilà on fait la vente pour le tuto pour le youtuber qui nous regarde voilà les fragments voilà il les a tous pris déjà on passe au mais là on fait le reste du texte déjà voilà donc après ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner le texte notre notre arrière plan et on va faire sur les touches ctrl j donc qu'est-ce que cela vient de faire vous venez de dire ok ok d'accord tu vois cette forme sur le fond et bien ce que je vais faire c'est que je vais prendre exactement ce contour sur le fond et je vais le dupliquer donc vous avez votre texte le fond et vous avez votre fond à part quoi donc maintenant vous avez votre texte et votre fond donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir appliquer le flou à l'arrière plan donc on sélectionne l'arrière plan on va dans filtre flou flou gaussien alors un flou gaussien c'est un flou qui répartit équitablement chaque pixel l'un autour de l'autre ça fait un flou comme très banal alors moi je conseille entre 4 ou 5 pixels ça dépend de votre image moi je vais mettre 5 c'est pas mal ouais c'est quelque chose du style donc voilà on a notre notre texte vous voyez qu'à travers on voit nickel impeccable donc maintenant on va appliquer quelques 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 color corrections donc d'abord on va mettre euh alors je tiens à rappeler les 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 couches de réglage là elle s'applique que au calque qu'il y a en dessous d'elle c'est à dire si je mets une courbe de calque là elle s'appliquera à tout au texte à l'arrière plan mais si je mets cette couche en dessous de mon texte le texte ne sera pas affecté donc c'est quelque chose à maintenir en tête donc on va d'abord commencer par un un filtre photo qui va tout simplement réchauffer notre notre texte moi je vais mettre en dessous du texte parce que le texte je vais le faire à part voilà alors on va mettre quelque chose du genre un petit jaune ouais pour vraiment voilà après je vais rajouter mélangeur de couches alors on va jouer on va faire ça un peu aléatoirement on booste un peu les verts on diminue les bleus le contraste on ne touche pas donc on a notre fond qui est plutôt pas mal là et finalement on va rajouter courbe alors pareil vous jouez un peu avec c'est pas très compliqué alors je vais aller dans vert je vais booster un peu les verts hop là pour amener le vert alors ceci sans les color correction avec les color correction donc ouais ça se rapproche plutôt alors je sais ça ne ressemble pas encore et c'est parce qu'il y a un dernier détail enfin deux le texte vous allez le dupliquer donc vous faites clic droit dupliquer le calque vous faites OK donc vous avez vos textes qui ressort vraiment et pour que ça donne un petit côté fade à l'image on va rajouter du noir tout simplement c'est très bête c'est comme ça c'est du noir on rajoute une nouvelle couche on prend notre pot de peinture on sélectionne le noir comme dans paint on tartine et tout simplement on baisse l'opacité jusqu'à obtenir quelque chose qui nous va donc on va dans le mode de fusion couleur et vous jouez avec l'opacité voilà vous avez votre texte à peu près comme le mien moi j'ai pas fait la color correction sur le texte parce que c'est assez compliqué alors si vous voulez le faire il faut aller dans incrustation de couleur blanc et vous baissez tout simplement normalement c'est dans couleur il me semble ou lumière vive il me semble voilà c'est lumière vive et vous réglez vous réglez 90 30 vous baissez un peu la construction de couleur et puis c'est bon voilà jeunes gens alors le dernier détail c'est faire cet effet d'ombre là comme si on était dans un cadre photo alors pour ça il suffit de créer une nouvelle couche et alors vous prenez clic droit ici outil ellipse de sélection vous faites clic sur le coin vous l'emmenez en bas vous faites dans améliorer contour alors contour progressif décalage du contour contour progressif on le booste un peu tissage rayon on fait ok et après on fait clic droit invertir et on prend tout simplement notre com enfin notre pinceau on tartine ça en noir alors pour pas que ça vous laisse des traces moches comme ça vous faites filtre flou gaussien pareil celui là vous pouvez le booster autant que vous voulez double clic incrustation de couleur on va pas mettre de rouge on va mettre un petit marron pour rappeler et vous baissez à 50% voilà jeunes gens vous avez votre 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 photo country des états unis donc après vous jouez avec les mélanges de couches et tout le tralala à vous de voir à vous de voir mais jamais ce n'est pas à moi de décider pour vous car chaque image sur le web est différente donc on le met au-dessus du texte et puis voilà ça sera tout pour ce tutoriel aujourd'hui les gens si vous avez des questions n'importe quoi parce que c'est un tutoriel un peu avancé quand même niveau moyen avancé je mettrai quelques tutoriels encore de niveau on va dire débutant genre placer un texte faire une photo manipulation et autre comment manier des brows et autres alors je mettrai dans la description de la vidéo les liens pour le texte enfin les deux polices les deux ouais je crois que c'est les deux ou les trois alors vous avez Marcel script et Marcel swashes pour les quatre photos et puis le lien du projet aussi pour ceux qui sont intéressés pour voir pour tout simplement modifier et faire s'ils ont envie de s'embêter moi je fais pas de copyright sur un sur un tutoriel franchement parce que c'est pas c'est pas quelque chose d'interdit de faire un tutoriel et puis voilà chacun trouve une idée et bon à lui de la partager s'il les veut ou pas donc je vous dis à la prochaine les gens ça sera sur photoshop encore une fois pour un autre tutoriel niveau moyen avancé je vous dis ciao à plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz